Ça c'est la loi du marché, l'offre et la demande, moi je ne peux pas vous dire, mais on évoque des montants entre 15 et 20 millions, ce qui serait une énorme plus-value pour un joueur formé au LOSC et qui serait encore une fois la preuve que ce club travaille très bien et forme de très bons joueurs et a quand même aussi d'excellents recruteurs, ça c'est quand même un élément important et ça ne date pas d'hier. Donc ensuite, Martin Terrier, 15 ou 20, ce qui est déjà une partie du problème, puisque c'est 25 qui est nécessaire. Donc s'il y a ça, ça pourra permettre d'avoir une trésorerie saine jusqu'à la fin de saison, d'anticiper les remboursements et l'argent que veut la DNCG, puis d'arriver devant la DNCG au mois d'avril avec des éléments et éventuellement des propositions pour d'autres joueurs, puisqu'il n'y a pas que Martin Terrier qui est sollicité. Et ça permettrait, dernier point, de ne pas toucher à l'effectif actuel, ce qui serait pour Galtier, s'il arrive à avoir un renfort qui serait probablement moins d'air, quand même une sécurité supplémentaire. D'ailleurs, Galtier, ce midi, c'est vraiment prononcé pour cette solution, clairement. Si Martin Terrier a dit qu'il ne reviendrait pas au LOSC, parce qu'il n'était pas garantie d'avoir du bon joueur. Il a dit, moi, je préfère perdre un joueur que je ne connais pas et qui n'est pas dans mon effectif, plutôt qu'en perdre un, en l'occurrence. Ce qui est dommage, c'est que les bons joueurs ne soient pas... Alors ça, ça concerne Patrick et la formation. C'est pas la première, mais la dernière fois, ça va arriver. Est-ce que le nouveau projet, justement, par rapport à la formation, on a l'impression que vous êtes un petit peu oublié, du coup, alors que les jeunes du LOSC, on les a quand même bien connus sur le terrain ? Il y a deux choses. Il faut se souvenir des trois ou quatre dernières saisons de Michel Cédoux, où, de fait, on venait un petit peu au bout du projet économique de cette façon-là, et où on a dû céder, vous vous souvenez, Lucas Digne, Traoré, Pavard, récemment, des joueurs qui étaient... Pour faire du cash. Pour faire du cash. Pour faire du cash, pour... Pour les caisses, alors que c'est des joueurs qui avaient été du LOSC. Et quand on a annoncé le projet Lopez, et là, je renonce pas à y croire, parce que ça va venir, on a pris six mois, bon, pour différentes raisons, un des objectifs, c'était de dire, voilà, on recrute mieux les jeunes, on les forme mieux, et on les garde. On les garde trois ans, quatre ans, comme à l'époque, on a pu faire avec Eden Hazard, par exemple. Alors, et là, ça recommence, mais là, il y a une urgence, et je comprends un petit peu Christophe Galtier qui dit, moi, je préfère sacrifier Therrier, et garder l'effectif actuel. Moi, en tant que président de l'assaut, qui est connu Martha Therrier tout petit, c'est vrai que, quelque part, c'est un petit peu regrettable. Alors, qui est né dans la région, en plus. Ah oui, il est nordiste. Quand j'ai vu partir Benjamin Pavard, c'est pareil, on dit, ce garçon... On en a vu, si on remonte à Mathieu Delpierre, des joueurs comme ça. J'ai une autre question à suivre.